Amis Capricorne bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022 j'espère que vous allez bien on va voir ensemble vos énergies donc pour ce mois de juillet énergie générale et puis un petit tirage sentimental d'affilée n'oubliez pas donc que c'est un tirage général quoi qu'il arrive ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire fort heureusement surtout pour des signes aussi quand même fort que par exemple les Capricorne on va aller voir c'est parti ne perdons pas de temps on va faire ce petit tirage général ensemble on va aller voir les énergies l'espace dans lequel vous étiez les acquis quelle énergie acquise avant de rentrer dans ce mois de juillet pour les Capricorne à une nouvelle opportunité à saisir l'avez vous saisie telle est la question on va aller voir votre énergie pour le mois de juillet capricorne pas encore de db alors on va aller voir vos énergies on va déployer je vais vous expliquer un peu ce qui se passe après l'énergie édite pour vous les Capricorne la grande prêtresse vous avez vraiment besoin de réfléchir à cette nouvelle opportunité ce qui se joue à couvert les énergies sombres de votre mois de juillet capricorne le soleil et à la fin de ce parcours la 9 de bâton voilà 10 d'épée bon on assume peut-être un petit peu plus sur la suite ce qui va se passer assumez beaucoup plus cette as de deniers si vous l'acceptez c'est pas encore le cas je pense il ya une nouvelle opportunité une nouvelle proposition ça peut ça touche à votre matérialité donc c'est peut-être c'était peut-être l'occasion qui vous était offerte de partir sur un nouveau projet de partir sur une nouvelle construction de partir sur une nouvelle création d'engager une nouvelle relation mais en tout cas de matérialiser quelque chose potentiellement c'était faisable vous le sentiez c'était une opportunité et vous étiez capable de la recevoir vous en était resté là ça s'était acquis sur ce mois de juillet vous êtes sur la 2dp c'est à dire que ce qu'on vous propose là il va vous falloir un petit peu de temps pour saisir sa réelle possibilité sa réelle mise en place la 2dp c'est le déni total sur la question alors soit vous n'arrivez pas à intégrer cette nouvelle opportunité dans votre vie du coup vous restez dans une espèce de statu quo en pensant que tout va bien se passer si vous ne faites rien par rapport à cette as de deniers c'est une notion de déni c'est une notion de réalité qui correspond pas avec la vôtre vous n'arrivez pas à l'associer du coup vous restez là en pensant que la vie va devoir choisir à votre place faites attention parce que souvent si vous ne faites pas de choix la vie va effectivement choisir à votre place il y a des chances que ce ne soit pas le résultat que vous espériez il faut être quand même un tout petit peu actif sur cette énergie de 2dp sinon on enchaîne sur une 3dp 3dp elle est un tout petit peu plus douloureuse l'impossibilité de faire des choix clairement là c'est pas ce mois de juillet vous vous laisserez ce temps là aussi hein c'est aussi la possibilité de vous laisser ce temps là énergie aidante c'est la grande prêtresse c'est garder les choses secrètes si c'est des projets des nouvelles des nouvelles opportunités qui arrivent vous garderez ça secret des nouvelles relations aussi vous garderez ça pour vous vous laisserez gentiment venir ce qui doit venir à vous il ya une notion de savoir quand même au fond de vous où est votre propre vérité par rapport à ça même si vous ne l'assumez pas non plus parce que là on a quand même deux énergies qui n'assument pas très ouvertement quand même clairement ce qui est en train de se passer ou de naître en vous avec le soleil ce qui se joue à couvert c'est le soleil c'est la mise en lumière c'est la chaleur c'est la clarté c'est l'évidence qui reprend un peu cette énergie de grande prêtresse vous savez potentiellement que vous devez saisir cette opportunité mais ça ne colle pas avec du tout la réalité de votre vie de base où ça vous semble totalement impensable ou de concilier les deux ça vous semble fou donc c'est très compliqué pour vous il n'empêche que ce qui se joue à couvert c'est la chaleur la vie la création la luminosité la réussite totale et ça quoi que vous le pensiez vous le savez quand même au fond de vous à la de ce parcours vous avez une neuf de bâton donc la neuf de bâton c'est quand même se rajouter une charge supplémentaire sentir que ça va être compliqué mais quand même le faire donc c'est plutôt bon signe sur cette as de deniers au niveau de vos désirs vous avez quand même envie de tenir le coup et d'aller voir encore un peu plus loin où ça pourrait vous mener de vous rajouter quelque chose en plus donc potentiellement effectivement je le disais cet âge de deniers c'est comme une petite fatigue la peur aussi de ne pas pouvoir assumer totalement mais comme de l'assumer un tout petit peu plus que précédemment avoir le courage en fait la neuf de bâton c'est aussi le courage de continuer et d'assumer un petit peu plus ce que vous désirez on va aller voir matériellement concrètement amis capricorne vos acquis matériels sur des énergies l'espace dans lesquels vous étiez capricorne à deux coupes alors là il y avait peut-être une effectivement une potentielle rencontre amoureuse une nouvelle opportunité sur cette deux d'épées sur vos énergies matérielles et concrètes les capricorne sur ce mois de juillet le magicien et sur cette neuf de bâton à la fin de ce parcours matériellement concrètement les capricorne la huit d'épées le chariot la de denier ça c'est intéressant on arrive quand même sur une une de denier un as de denier une de denier la dix de bâton la fin d'un cycle bon vous êtes vous êtes pas loin mais là on sent que le cap est un peu compliqué à passer alors peut-être sur une rencontre amoureuse effectivement sur la rencontre avec quelqu'un ou l'union aussi avec quelqu'un ça peut être aussi professionnel dans une idée de création dans l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un aussi ça peut être amoureux familial professionnel encore une fois c'est une reconnexion à vous même aussi l'opportunité de vous redécouvrir dans de nouveaux projets intimes personnels une nouvelle facette de votre personnalité qui est en train de se mettre à jour et que vous ne pensiez pas je pense intégrer aussi clairement dans votre vie avec la 2 dp et le magicien matériellement concrètement vous restez quand même à ce stade où tout peut être possible donc vous restez au tout début et vous voulez pas avancer beaucoup plus sur ce mois de juillet je vous le dis quand même hein en laissant ouverts trop ouverts peut-être très ouverts les possibilités tout en ne faisant rien pour pouvoir vraiment les activer c'est pas négatif en soi parce que ça laisse quand même des des portes ouvertes le magicien il est il vous il va il peut vous faire croire que tout peut être possible et l'idée quand même c'est d'engager une suite à ce magicien c'est d'accompagner ce magicien tout petit peu plus loin c'est de commencer à savoir se servir des outils qu'il a à sa disposition à sa disposition de tous les éléments qu'il a à sa disposition là potentiellement on vient lui rajouter un as de deniers donc on lui demande à ce magicien de matérialiser de savoir se servir de de ce qu'il va devoir matérialiser vous y êtes pas encore pour ce mois de juillet mais en tout cas ça vous semble possible au fond de vous encore vous avez cette certitude que c'est possible ce que vous êtes en train de faire germer ce que vous êtes en train de réfléchir ce qui vous donne vraiment envie vous savez où ça peut vous mener vous pensez peut-être même que c'est une idée géniale mais par contre encore une fois dans la réalité ça peut poser problème pour le moment encore une fois à la fin de ce parcours vous avez la huit d'épée donc la huit d'épée pas finalement vous ramène à du mental et vous interdit encore vraiment d'évoluer en tout cas dans votre réflexion mentale même si au niveau de vos désirs vous continuez votre chemin vous assumez un tout petit peu plus ce que vous désirez même si c'est difficile pour vous au niveau du mental vous avez quand même cette impression qu'on vous met des barrières qu'on vous interdit des choses la huit d'épée c'est quand même surtout de vous dire que vous vous interdisez des choses même si vous avez l'impression que le monde entier vous interdit de penser d'avoir d'aimer certaines choses de faire certaines choses c'est plutôt vous qui vous mettez des barrières vos propres barrières et qui vous vous interdisez de passer à l'action donc ça c'est peut-être une réflexion que vous allez pouvoir engager aussi comme on a quand même en dos de dac l'idée du chariot vous avancez vous progressez potentiellement sur cette démarche on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne les capricornes émotionnellement pour vous acquis émotionnellement énergie acquise sur ces énergies là capricorne de denier alors sur ce mois de juillet il va être intéressant votre tirage émotionnel après je pense valet de denier il faut apprendre à se servir de cette nouvelle opportunité il faut apprendre à l'intégrer dans votre vie cetteèse de denier quoi qu'il représente et à la fin de ce parcours capricorne ermite il faut réfléchir je pense que vous allumez la lumière quand même vous avez besoin de ce temps d'isolement vraiment pour comprendre qu'il faut aller jusqu'au bout vos désirs vont être importants ça va peut-être dépasser ce que vous imaginez donc il va falloir tenir le coup et les suivre même si ça peut être lourd à assumer ça peut amener des crises on l'a vu la fin d'un cycle la fin d'un cycle pour se projeter quand même pour construire à nouveau des choses bon alors précédemment on vous a offert une nouvelle opportunité c'était peut-être une très belle connexion une très belle relation une très belle association possible vous étiez vous sentiez qu'il y avait quelque chose en tout cas à faire avec cette état d'unier qui pouvait vous reconnecter à vous même également vous étiez vous même dans cette énergie et c'était parfait émotionnellement vous avez essayé de garder l'équilibre de ménager la chèvre et le chou par rapport à ce qui était en train de se passer vous n'avez jamais été plus avant parce qu'il fallait effectivement garder cette énergie de d'équilibre et en essayant d'avancer en essayant de rien faire tomber de ce que vous aviez précédemment dans votre vie ce mois-ci avec la 2dp vous savez toujours pas faire de choix par rapport à ça vous laissez ça au seuil de toutes les possibilités c'est possible encore pour vous tout est ouvert mais vous n'envisagez pas de vous mettre en action par contre avec l'énergie du valet de denier vous apprenez que ces énergies passées encore c'est comme une réminiscence peut-être allez vous décider cette fois ci en continuant à activer l'apprentissage de cet as de denier à avoir envie de le développer pour la suite on le voit quand même il y a une réflexion qui s'opère avec l'ermite vous allumez la lumière vous avez besoin de ce temps vous avez eu encore besoin de ce temps pour réfléchir à pourquoi cette as de denier arrive dans votre vie pourquoi ça vous met dans l'embarras parce que je pense vraiment que ça vous met dans l'embarras pourquoi finalement vous voulez pas vraiment le recevoir alors que vous savez que vous êtes hyper connecté à cette as de denier à cette nouvelle opportunité là il y a un temps de réflexion qui s'opère peut-être sur la façon dont vous vous interdisez mentalement des choses malgré tout vous comprenez aussi avec la neuf de bâton que vous avez envie même si c'est dur que ça dure ce désir il dure encore en vous et que ça a peut-être un sens on va aller voir du coup intérieurement spirituellement c'est ça qui est dur pour vous ce soleil mettre la vie dans cette situation la lumière la chaleur accepter cette énergie du soleil intérieurement spirituellement pour vous les capricornes alors là ça sautait acquis pour vous sur ces énergies mentalement intérieurement 5 de bâton mais oui ça mettait le bazar dans votre tête dans vos désirs dans ce qui était correct pour vous ce qui n'était pas boxon généralisé pour ce mois de juillet démarche intérieure les capricornes 6 d'épée bon ok vous apprenez à prendre le large vous avez envie d'évacuer une crise vous voulez pas vous voulez plus de complications ce qui va peut-être vous permettre de comprendre 2-3 trucs importants et à la fin de ce parcours intérieurement spirituellement l'ermite sur l'ermite bon vous avez vraiment un temps un temps là de compréhension important à faire à la fin de ce parcours des angoisses là vous êtes sur un cycle de progression 9 de bâton 10 de bâton ici 8 d'épée 9 d'épée un cavalier d'épée après on a on a on a un as de bâton on a le retour de l'as de denier et la 8 de bâton et le j'allais dire le chariot mais non pas encore il est là dans la matérialité c'est possible là de rassembler ce qui peut être rassemblable mais est-ce que vous allez pouvoir le faire je pense que vous avez vraiment besoin de temps avec cette ermite de comprendre quand même tout un déroulé précédent sur une situation particulière bon alors la 5 de bâton c'est des conflits c'est un boxon c'est intérieur vous savez plus trop où donner de la tête vous n'avez pas su où donner de la tête en fait et comment rendre vos désirs applicables efficaces réalistes pour vous ça a été stérile compliqué du coup je pense que vous avez voulu garder l'équilibre ne rien faire tomber mais bon est-ce que ça vous a vraiment amené à quelque chose de nourrissant je ne suis pas certaine certaine avec la 6 d'épée vous décidez de quitter intérieurement une crise justement mais là elle est mentale vous avez cette envie ce besoin d'arrêter de vous prendre la tête il faut évacuer il faut aller dans des endroits en paix pour vous je pense que c'est vers là que vous vous dirigez de toute façon vers ce besoin un petit peu de vous isoler pour faire le point laisser remonter ce qui est à remonter comprendre ce qui est à comprendre sur quelque chose qui encore une fois ne s'est pas très bien passé ou sur pourquoi vous n'arrivez pas à saisir cette as de denier alors qu'il a l'air tellement bien cette as de denier mais vous n'arrivez pas à savoir comment le capter donc ce temps là il est important pour vous avec l'ermite de vous isoler pour comprendre émotionnellement pour comprendre intérieurement spirituellement pourquoi cet emprisonnement pourquoi ces angoisses pourquoi cette peur de ne pas pouvoir assumer ce que vous désirez totalement on va aller voir le petit conseil pour vous les capricornes et après on ira voir un tirage sentimental un petit conseil ça sera lui l'ermite bon et l'empereur alors ça joue peut-être effectivement sur du professionnel sur quelque chose en tout cas qui est constructible sur votre propre structure aussi très très établie la façon dont vous gérez votre vie dont vous l'organisez dans la façon dont vous la pensez dont vous interagissez aussi avec les autres il y a vraiment quelque chose de très structuré de très mature qui vous empêche peut-être de repartir sur des bases un tout petit peu plus fraîches il y a vraiment ce temps l'ermite il est là vraiment pour le conseil c'est prenez le temps de faire le point de vous isoler vous avez besoin de ça pour laisser maturer et comprendre cette évolution en vous pour savoir même peut-être quoi faire de ce nouveau départ de cette nouvelle donne dans votre vie parce que ça peut être aussi beaucoup plus général dans un état spirituel une nouvelle étape un nouveau cycle qui se présente à vous quelque chose de vraiment différent vous passez un cap et il faut le digérer il faut comprendre comment incarner ce nouveau cap quoi faire avec cette nouvelle opportunité voilà c'est vraiment tout ce qu'on vous conseille pour vous pour ce mois de juillet on va aller voir émotionnellement du coup un petit peu plus avant je range ces petites cartes on va garder le soleil pas trop loin et on va voir votre état d'esprit pour ce mois de juillet l'énergie d'ante le challenge le chariot hop la route fortune il y a peut-être effectivement un nouveau cycle qui se présente et la finalité on ira voir trois cartes pour les couples trois cartes pour les amours trois cartes pour les célibataires c'est parti votre état d'esprit les capricornes émotionnellement pour ce mois de juillet émotionnellement le jugement la mort bon ben pour certains effectivement il y a un cap émotionnel à passer il y a des révélations qui sont peut-être pas forcément si faciles que ça à engager à gérer penser que vous êtes toujours là toujours vivant aussi peut-être pour certains il y a une notion de culpabilité ou il faut accepter de continuer votre chemin après avoir passé un cap la mort l'étoile ben voilà cette ase de nez qui vous propose des choses mais pour l'instant vous ne savez pas trop comment gérer l'énergie d'ante il y a des révélations il y a quelque chose qui vous secoue sur ce mois de juillet les capricornes énergie aidante la 5 de denier alors c'est très bien qu'elle soit en aide on est plutôt contents l'énergie challenge la 5 de coupe vous êtes encore en crise quand même et la finalité pour vous les capricornes la 4 bon il y a un temps de guérison à faire ça c'est sûr il y a un apaisement à sentir de toute façon vous êtes dans des énergies d'aide et de challenge ce qui vous ce qui vous retient en équilibre c'est des énergies de crise même si là elle est positivement placée c'est une 5 c'est quand même un chaos c'est quand même une crise il y a tout à refaire en fait j'ai l'impression pour vous les capricornes sur un nouveau projet encore une fois sur une relation sur la façon dont vous vous envisagez émotionnellement aussi là il y a une révélation pour vous il y a quelque chose de très marquant en tout cas pour ce mois de juillet qui vous rappelle à votre condition humaine émotionnelle et qui vous secoue et qui vous ébranle l'énergie d'aide c'est une 5 de denier alors cette édance c'est peut-être tout à coup de vous sentir mis à nu dans le mauvais le bon sens du terme en fait de vous sentir fragile et mis à nu pourrait vous aider à créer une énergie suffisante pour savoir ce que vous avez vraiment ce dont vous avez vraiment envie ce qui est vraiment important pour vous de ressentir pour vous sentir nourri en sécurité et rempli de choses sécurisantes et bonnes et pas forcément d'autres choses plus accessoires où vous étiez persuadé que c'était ça qu'il vous fallait mais en fait pas du tout le challenge c'est de l'émotionnel c'est de traiter avec un passé avec des regrets avec de la souffrance des larmes aussi de la tristesse émotionnelle quelque chose qui ne pourra plus revenir c'est vraiment un deuil à faire émotionnel peut-être sur une relation peut-être sur une sensation d'échec de regretter que certaines choses se soient passées comme ci ou comme ça une peine en fait il faut dépasser une peine pour vous les capricornes émotionnellement c'est un peu compliqué à la fin de ce parcours vous retrouvez vos bases vous vous resécurisez vous vous restabilisez ça reprend aussi cette énergie de l'ermite de vous dire je vais re-rentrer à l'intérieur de moi je vais m'isoler un petit peu j'ai besoin de faire le point j'ai besoin de comprendre j'ai besoin de me sécuriser j'ai besoin de me stabiliser avec ce qui est précieux pour moi parce que je sens que de toute façon je suis à risque encore un tout petit peu on le voit émotionnellement on va aller voir trois cartes pour les couples trois cartes pour les couples avec une petite part de conseil allez capricorne en couple capricorne en couple trois cartes pour ce mois de juillet 8 de denier 7 de coupe 8 dp bon il y a des décisions à prendre peut-être sur une autre façon de voir comment vous vous engagiez matériellement dans votre vie pour les couples comment l'un de vous s'engageait matériellement il y a eu beaucoup de choses à faire vous aviez la tête dans le guidon la personne avec qui vous vivez a eu la tête dans le guidon tout le monde était très concentré peut-être sur un objectif il fallait faire des choses pour faire des choses on ne réfléchissait plus trop avec la 7 de coupe on vit un peu dans l'illusion par rapport à ça alors est-ce que c'est parce que vous pensiez que c'était ça qu'il fallait faire est-ce que vous pensiez qu'après avoir beaucoup œuvré beaucoup travaillé vous alliez enfin pouvoir profiter de beaucoup de choses qui vous faisaient rêver qui vous donnaient envie mais qui voilà du domaine du rêve un peu comme quand on travaille énormément on pensera à tout ce qu'on va faire pour la retraite par exemple ou de tout ce qui nous attendra après qui sera formidable bon c'est quand même un jeu d'illusion de désillusion aussi beaucoup de têtes dans le guidon très focussées très occupées à ça aussi là on a quand même des énergies aussi très obsédantes avec la 8 d'épée la 8 de denier la 7 de coupe il y a quand même aussi l'idée de se créer un jeu d'illusion ou encore une fois de désillusion ou de fantasme qui est totalement obsédant on n'est pas totalement dans la réalité j'ai l'impression pour vous au niveau du couple ce mois-ci on peut s'interdire on peut se comprendre alors au mieux vous pouvez comprendre que vous vous étiez créé des illusions qu'il va falloir ouvrir les yeux sur en tout cas une façon de fonctionner que vous pensiez bonne ou de vous obliger à faire des choses parce qu'il fallait les faire et en pensant que le reste irait mieux après et là vous comprenez que ça ne va pas forcément être le cas et que vous ne pourrez pas non plus continuer à produire avec la même énergie on va aller voir le conseil pour vous Capricorne en couple huile de bâton bon il faut refludifier tout ça de toute façon déjà il faut communiquer il faut réapprendre à communiquer sans se prendre la tête en étant beaucoup plus fluide en arrêtant de s'interdire des choses de s'interdire de se dire des choses aussi il faut suivre un mouvement il faut se laisser détendre il faut arrêter d'être crispé sur certaines choses ça peut être beaucoup plus fluide vous pouvez prendre des décisions beaucoup plus claires pour couper un fonctionnement qui est devenu je pense un peu délétère pour vous recréer de la communication je pense que si vous arrivez à vous détendre par rapport à ça la façon dont vous pourriez envisager de communiquer ou d'exprimer ce que vous ressentez les choses peuvent se débloquer très vite donc n'ayez pas peur non plus que les choses puissent se débloquer très vite parce que encore une fois vous êtes quand même sur une énergie de 2 d'épée ce mois-ci et ça vous angoisse un petit peu peut-être de communiquer de manière beaucoup plus fluide n'ayez pas trop peur de ça encore une fois le soleil il vous explique que vous avez peur du soleil c'est et vous vous voulez rentrer le plus dans votre grotte possible c'est compliqué pour vous ce soleil ce mois de juillet on va aller voir 3 cartes pour les amours flous en couple pas en couple peut-être en couple les triangulaires je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué aussi les 4 écores donc un amour flou 3 de bâton cavalier de denier 10 d'épée bien alors là aussi reine d'épée il y a quelqu'un qui prend une décision à votre place peut-être parce qu'avec la 2 d'épée vous ne voyez pas trop comment vous pourriez faire de choix ça a peut-être un trait à votre famille on n'arrive pas à mettre les choses en place vous avez vraiment besoin de vous libérer de partir dans les désirs dans l'action mais bon ça paraît un peu compliqué vous vous envisagiez les choses plutôt positivement avec la 3 de bâton vous vous projetiez vers des projets peut-être intéressants qui vous donnaient bien envie dans cette relation ça a demandé du temps vous étiez bien appliqué vous êtes encore bien appliqué sur la situation alors c'est du sérieux pour vous j'ai l'impression peut-être pour la personne en face de vous en tout cas c'est très sérieux il y a une 10 d'épée donc là on plante un système c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase alors soit c'est cette relation qui plante c'est possible alors que vous étiez très très optimiste très sérieux mais peut-être parce que vous n'avez pas voulu faire de choix ou parce que en fait la situation extérieure vous oblige à arrêter vos projets pour le moment pour le moment soit du coup votre mental est libéré en fait par rapport à vos prises de tête antérieures on va aller voir le conseil pour vous les Capricornes en tout cas il y a un avant là aussi on voit que le mental est quand même assez compliqué sur la fin de ce parcours il va falloir se confronter à votre mental à un moment donné on va aller voir le conseil pour vous note de bâton bon ben soyez persévérant et il va vous falloir une énergie assez rapide impulsive faire confiance à ce que vous voulez projeter en avant plus avant avec le cavalier de bâton aussi certes c'est sérieux mais en fait on est dans l'émotionnel et il faut être actif aussi avec ses désirs l'envie d'y aller est-ce que ça vous stimule ou est-ce que c'est vraiment vous faites les choses par obligation ça peut ça peut se poser peut-être que vous étiez engagé sur quelque chose de très positif et puis tout à coup ça prend un côté train train plan plan très protocolaire qui peut-être ne vous convient plus ou que vous allez essayer de mettre à mal avec la 10 dp en tout cas le conseil c'est de penser que vous pouvez obtenir ce que vous voulez que vous valez le coup que vous avez l'énergie nécessaire même si parfois ça vous semble un tout petit peu compliqué ou un tout petit peu énorme pour vous on va finir par les célibataires célibataires c'est des bâtons on vous conseille quand même d'actionner des désirs de l'action de l'impulsion que ce soit pour les couples ou les amours flous allez 3 cartes pour les célibataires 4 cartes célibataires pour ce mois de juillet valet de bâton 8 de coupe et 9 de denier bon alors là aussi vous partez assez positif en fait votre début de parcours est plutôt positif en soi les capricornes mais ça vous demande de faire un effort pour passer un cap en fait là on a la 6 dp on a la 8 de coupe il faut aller chercher activement vous sentez bien qu'il faut basculer vers autre chose alors ça peut être simplement de vous délocaliser sur ce mois de juillet pour aller vous nourrir d'autres choses quelque chose qui vous rendrait plus épanoui qui vous remplirait émotionnellement ça peut être la famille ça peut être les amis ça peut être un nouvel environnement ça peut être de nouvelles choses que vous allez découvrir il faut aller vous nourrir ailleurs d'autres choses il y a après cet objectif là une neuve de denier c'est à dire vous sentir confortable dans cet espace là il est vraiment temps de quitter une crise des culpabilités peut être l'attention que vous portez beaucoup beaucoup sur les autres vous il faut vous concentrer sur vous là aller chercher ce qui vous ferait vraiment qui vous remplirait émotionnellement qui vous nourrirait suffisamment pour pouvoir ensuite évidemment donner à votre tour la neuve de denier c'est le confort l'autonomie aussi l'idée que vous avez de quoi suffisamment que vous êtes capable que vous vous êtes construit tout seul que vous vous gérez bien tout seul et que du coup vous pouvez être vous avez de la valeur en fait aussi avec ça il y a l'idée de plus avoir de doute sur la question on va aller voir le conseil pour vous un petit conseil pour les capricornes célibataires trois de bâton et bien écoutez projetez-vous projetez-vous trois, quatre trois, quatre de denier sécurisez-vous ancrez-vous projetez-vous vers ce qui va vous donner envie plus avant sur cet été peut-être le mois de juillet le mois d'août pour tous les capricornes réactivez votre passion vos élans l'envie de découvrir de nouvelles choses réactivez vos bâtons réactivez votre votre élément de feu on va aller voir la petite carte de roc pour procurer tout ceci les capricornes ce mois-ci ce mois de juillet vous êtes Amia dans le calice de lumière j'accompagne ma vie en douceur je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaire à mon équilibre par ce souffle maternel et mariale je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie je vous souhaite un excellent mois de juillet les capricornes et je vous dis au mois prochain